bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 janvier je vous rappelle que si vous voulez faire partie de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre et ça vous donnera droit à des petits cadeaux par ailleurs si vous voulez établir vos compatibilités avec quelqu'un vous avez notre site 12 ensuite les consultations si vous voulez avoir votre l'analyse de votre thème personnel par zoé ou par moi vous pouvez également le faire et enfin vous avez nos réseaux sociaux avec un petit poste quotidien fait par zoé j'oubliais la boutique si vous voulez acheter quelques produits siglés de votre signe vous allez sur notre boutique elle est sur la page d'accueil de notre chaîne verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine on commence par vous parce que ça y est le soleil arrive dans votre signe si vous êtes du premier des camps évidemment vous commencez un nouveau cycle c'est une nouvelle année astrologique et bon bah tout va être nouveau 1 c'est sûr vous n'avez plus du tout les mêmes aspects que l'année dernière et au contraire donc votre vie va prendre pas un chemin différent disons vous allez développer quelque chose et à la fois grâce à jupiter en poisson et puis à partir du mois de mai jupiter en bélier tout va prendre des proportions deuxième décor et bien c'est toujours vénus qui vous regarde depuis le capricorne votre secteur 12 et elle forme un bon aspect avec uranus qui reprend une marche directe donc si vous voulez si vous vivez des amours un petit peu secrète imaginaire si tout se passe à l'intérieur avec une vénus dans votre secteur 12 c'est vraiment vous ne dites rien vous ne montrez rien mais ça ne vous empêche pas de ressentir un très fortement d'autant plus donc vénus est en trigone avec uranus donc peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui vient de se passer troisième des camps bon c'est la fin du bon aspect de mars dont on a déjà parlé les semaines précédentes et elle occupe votre secteur de projet donc si vous êtes de la fin du signe c'est le moment de mettre certains projets en route ou de prendre des décisions un aussi concernant un projet voire une amitié parce que mars est en secteur 11 et c'est votre secteur d'amitié et d'entraide vous pouvez aussi sur le plan social chercher à apporter votre aide à des personnes en difficulté mercredi la lune occupera le signe qui vous fait face le lion alors soit vous pouvez avoir une invitation soit vous pouvez être en tête à tête avec l'élu de votre coeur ou alors bon vous pouvez être un petit peu trop sensible à ce que vous disent les autres à l'attitude qu'ils ont avec vous poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine le soleil entre en verso premier des camps c'est vous qui allez en ressentir les influx en premier bon je dis pas que vous serez vraiment comment dire impacté fortement le soleil étant dans votre secteur 12 donc c'est un secteur de croyance qui représente aussi votre vie intérieure la façon dont vous ressentez dont vous captez un petit peu ce qui vient de l'extérieur donc avec le soleil et bien vous allez peut-être faire un travail qui va vous obliger à vous isoler à rester à l'intérieur deuxième des camps un très bon aspect de vénus ça continue c'est toujours le même elle est en bon aspect uranus cette semaine et uranus reprend une marche directe donc disons que ça va être un petit peu plus actif et que il est très possible que vous vous preniez de passion pour quelqu'un ou pour quelque chose ou que bon ce soit amical aussi uranus étant la planète de l'amitié tout de même donc la planète du coeur en bon aspect celle de l'amitié ça peut donner des rencontres amicales ou en tout cas le développement de quelque chose d'amical ou d'un petit peu ambigu quand même troisième des camps c'est la fin de la dissonance de mars enfin de la dissonance elle occupait votre secteur de carrière mais mars vous le savez est une planète guerrière donc il y en a encore quelques-uns de votre des camps qui vont être concernés par son passage et par une colère une rivalité une volonté de rétablir une justice vous 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 avez tendance à vouloir jouer les redresseurs de torts vous aimez soigner un c'est sûr mais vous aimez bien jouer les redresseurs de torts et essayez de pas trop vous mêler un des des histoires surtout au boulot dimanche et lundi la lune sera en harmonie avec vous depuis le cancer il ya du plaisir au programme vous le trouverez un peu dans tous les domaines ce sera votre choix les relations avec les enfants seront également au premier plan il ya peut-être quelque chose à faire avec eux en tout cas sont de bonnes journées bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au soleil en verso c'est à dire à tout ce qui est pour vous lié à vos projets à l'entraide à l'aide sociale disons que vous vous tournez beaucoup plus vers les autres alors que le bélier a la réputation d'être surtout tourné vers lui-même donc c'est vous allez donner beaucoup aux autres et bon s'il ya un projet qui se met en place vous pouvez être sûr qu'il va porter ses fruits puisque d'ici quelques mois au mois de mai jupiter habitera chez vous deuxième décan bon c'est toujours un aspect de vénus qui est tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel mais elle forme un bon aspect avec uranus cette semaine et uranus repart en marche directe donc elle va être active et il se peut que là y ait de l'argent à la clé c'est à dire que votre travail votre profession peut-être va vous rapporter davantage alors ce ne sont pas des rentrées régulières ce qui laisse penser que peut-être vous avez pris d'une certaine manière votre indépendance vous êtes devenu auto-entrepreneur ce qui est quand même très typique du bélier qui est indépendant troisième des camps vous recevez encore pour certains des aspects très dynamiques de mars donc c'est le moment de prendre des décisions d'affirmer votre volonté d'être vous voyez de vous imposer davantage bon vous le faites déjà en tant que bélier vous n'êtes pas quelqu'un d'effacé mais bon à mars vous donne de l'énergie en supplément justement pour vous imposer davantage alors attention à ne pas créer de conflits de polémiques surtout si vous vous mettez à parler politique parce que bon c'est vrai il ya les élections qui arrivent mardi et mercredi la lune en lion vous mettra en valeur vous sentirez d'ailleurs que vous êtes plus séduisant plus charmeur que d'habitude et et vous le verrez dans le regard des autres que vous plaisez vous n'aurez aucun effort à faire taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au soleil en verso c'est le secteur professionnel de votre thème donc avec le soleil vous allez briller forcément dans ce que vous faites vous allez briller mais en même temps peut-être que quelqu'un va vous déplaire parce que il y aura de la contradiction dans l'air peut-être des contraintes qu'on va vous imposer et vous n'êtes pas très souple 1 dans dès qu'il y a une contrainte vous avez envie de faire le contraire donc essayez un de vous assouplir un peu et si on vous demande quelque chose de le faire n'allez pas refuser par souci d'éthique personnelle deuxième décan très bel aspect toujours de vénus qui est bien placé dans un signe où vous êtes en confiance avec l'autre et alors en plus de ça maintenant elle est elle est en bon aspect avec uranus et uranus reprend une marche directe le 18 donc forcément il ya des ça évolue vous vous épanouissez davantage dans votre relation et si vous êtes célibataire il n'est pas exclu que vous fassiez des rencontres mais en dehors de votre zone de confort habituel il faut soit être en voyage soit être en promenade je ne sais pas en tout cas il faut pas attendre chez vous que ça vienne un troisième décan mars termine son son transit en sagittaire il va être très bientôt en bon aspect avec vous et certains de votre décan vont avoir à réclamer de l'argent à corps et à cris il faudra vous savez avec mars faut mettre de l'énergie sinon on n'a pas de résultat donc bon taper du pied s'il le faut appeler vos votre créancier la personne qui vous doit de l'argent ou la société et ne lâchez pas prise mais bon c'est pas dans votre nature de lâcher prise vraiment pas de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en vierge il ya comment dire du plaisir au programme des plaisirs parfois liés à vos habitudes parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir des habitudes elles sont rassurantes donc ce sont deux journées où vous serez bien dans votre peau parce que rassuré gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien le soleil entre en verso c'est vraiment une bonne période qui s'offre à vous puisque le verso et votre secteur de joie de bien-être de confiance vous allez certainement faire des étincelles avec ce soleil du verso qui en plus de ça dans le premier décan ne fait aucune aucun aspect donc il est très fort il n'est gêné par aucune autre planète vous allez donc pouvoir vous affirmer affirmer vos opinions et surtout n'hésitez pas deuxième décan on est toujours sur cet aspect de de vénus en capricorne on l'a jusqu'au mois de mars malheureusement et pour vous c'est votre secteur d'argent mais elle fait un bon aspect avec uranus cette semaine uranus qui reprend une marche directe donc il est très possible que si vous attendez qu'on vous paye quelque chose ou de toucher le fruit d'une vente ou d'une à un bonus voilà voyez c'est pas votre salaire c'est de l'argent en plus en extra et bien il ya des chances bon que ça arrive cette semaine mais moi je pense qu'il faut mieux attendre que vénus reprenne une marche directe c'est important troisième décan enfin les l'opposition de mars se termine cette semaine mais certains d'entre vous n'est après le 15 juin sont encore un petit peu embêtés par cette opposition qui crée du conflit au sein de la famille de votre clan professionnel peut-être en tout cas bon il faut mettre la pédale douce si vous voulez que les choses passent rapidement et que il n'y ait pas plusieurs accrochages ça pourrait être le cas mardi mercredi la lune occupe votre secteur des projets des amitiés de l'entraide donc vous aurez le choix entre ces domaines où vous pourrez exercer votre sensibilité c'est à dire être à l'écoute peut-être de vos amis à l'écoute d'une personne qui va vous proposer un projet ou avoir besoin d'être écouté parce que c'est vous qui allez proposer quelque chose cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine le soleil entre en verso c'est un signe comment dire c'est un signe fixe alors évidemment tout ce qui s'y passe à un côté un petit peu imposé un petit peu des contraintes et pour vous ça se passe dans un secteur financier donc on peut définir ce qui va se passer comme étant des contraintes financières pour les uns et peut-être d'autres auront une petite crise à subir il peut y avoir une crise financière ça n'est pas impossible en tout cas bon ce sont ce qui va se passer va être pour vous premier des camps pour l'instant une contrainte de trois jours pas plus un deuxième des camps vénus s'oppose à vous en formant un bon aspect avec la planète des nouveautés la planète du changement c'est à dire uranus elle reprend une marche directe donc elle va être plus forte et il n'est pas du tout exclu que vous fassiez une rencontre que vous tombiez amoureux ou retombiez amoureux de quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose ou même de votre partenaire on a des marées hautes et des marées basses dans l'amour il ya des moments où c'est fort et des moments où c'est un peu moins fort troisième des camps bon mars se trouve toujours en sagittaire elle va en sortir à la fin de la semaine mais bon pour l'instant certains d'entre vous sont encore dans des complications au quotidien soit un petit problème de santé soit un problème avec un collègue peut-être ou avec quelqu'un bon que vous voyez quotidiennement dans vos activités attention vous avez parfois tendance à être un peu agressif donc cette agressivité peut déclencher un problème qui sera vite réglé vendredi et samedi il y a une conjoncture qui va vous permettre de vous réunir avec vos proches peut-être de voir des frères et que vous ne voyez pas souvent ou alors peut-être de partir en balade de faire du shopping en tout cas bon il ya du mouvement ces deux jours là lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au soleil en verso il a traversé la moitié du zodiaque un depuis votre anniversaire donc il se trouve maintenant de l'autre côté c'est à dire du côté des autres 1 de votre anniversaire à maintenant c'était plutôt intérieur des problèmes qui vous concernaient vous personnellement ou des bonnes choses aussi et maintenant donc ce sont les autres qui vont être au premier plan et surtout pendant la période verso évidemment donc essayer de ne pas faire cavalier seul essayer de travailler en équipe en tandem enfin bon bref de ne rien faire tout seul deuxième décan on est toujours avec cette vénus en capricorne jusqu'au mois de mars elle est dans votre secteur du travail mais elle est en bon aspect uranus cette semaine donc il ya quelque chose qui peut peut-être évoluer dans votre travail parce qu'on sait un avec uranus qui occupe votre secteur professionnel il ya de la stabilité un dans ce domaine or bon vénus a tendance quand même en capricorne a à créer de la stabilité alors une période de stabilité dans une plus grande période où vous ne savez pas très bien où vous allez mais bon ça va ça va évoluer troisième décan bon aspect de mars toujours il va se terminer là en fin de semaine mais bon il vous donne vraiment de l'énergie du dynamisme de la créativité aussi alors juste il y a une chose à laquelle il faut que vous fassiez attention c'est de prendre votre temps de ne pas aller trop vite en besogne ce qu'on a tendance à faire avec mars puisque c'est une planète qui crée de l'impatience vous avez l'impression que tout est urgent et bien mercredi la lune va passer dans votre signe vous serez donc un petit peu plus sensible aux autres puisque maintenant on est dans une dans la partie de l'année où vous allez être davantage sensible à ce qui se passe chez les autres donc c'est aujourd'hui enfin ces deux jours seront l'occasion pour vous de montrer que vous vous intéressez vraiment à votre conjoint ou à ceux qui vous entourent vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan on salue l'arrivée du soleil en verso et c'est votre secteur du travail un secteur du travail qui va briller donc un le temps que le soleil va rester dans le premier des camps jusqu'au 30 donc mettez vous en avant montrez avec le soleil il faut donner un éclairage obligatoirement donc montrez ce que vous faites montrez quelles sont vos capacités vos compétences et vous en avez de nombreuses souvent vous êtes un petit peu spécialisé dans quelque chose montrez ce que vous savez faire deuxième décan très bon aspect de vénus toujours c'est pas nouveau elle est en capricorne en bon aspect avec uranus qui reprend une marche directe donc il peut se passer quelque chose c'est vraiment hypothétique parce que vénus est encore rétrograde mais bon vous pouvez avoir des signaux des signaux faibles mais des signaux quand même que quelque chose pourrait se passer avec quelqu'un et quelque chose bien évidemment de l'ordre de l'amour ou de l'amitié ou alors vous pouvez aussi accueillir un enfant un petit animal les vierges adorent les animaux troisième décan c'est la fin de la dissonance de mars heureusement vous n'êtes plus que quelques-uns de votre décan à recevoir cet aspect de la planète de l'agressivité alors certes vous êtes irritable un petit peu trop susceptible peut-être mais bon en même temps si vous voulez démarrer quelque chose lancer quelque chose être à l'initiative il faut une dissonance de mars parce que elle elle vous donne de l'énergie de la volonté et de la détermination alors c'est peut-être un peu trop fort mais c'est là quand même dimanche et lundi surtout dimanche parfait pour vos amitiés pour rappeler des amis et organiser quelque chose ou alors aussi faire quelque chose en famille puisque la lune sera en cancer mais quelque chose d'un peu inédit que vous n'avez jamais fait de la nouveauté au programme balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle le soleil arrive en verso ça va vous mettre en vedette automatiquement soit vous serez la 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 star de votre chéri de la famille soit dans votre boulot il va se passer quelque chose qui va braquer les projecteurs sur vous c'est peut-être mineur hein mais pour vous ce sera important vous y accorderez de l'importance et vous vous sentirez apprécié aimé valorisé ce qui est quand même extrêmement agréable deuxième décan on est toujours sur cette vénus en capricorne mais elle est en bon aspect avec uranus et bon uranus la planète du progrès hein et uranus reprend une marche directe donc elle va être plus active cependant vénus est toujours rétrograde donc il y a quelque chose d'hypothétique de potentiel dans une dans le fait de peut-être faire une famille ou de voir quelque chose arriver progresser dans au sein de votre propre famille peut-être que vous allez accueillir un nouveau membre hein je vous l'ai déjà dit d'ailleurs troisième décan un bon aspect de mars toujours pour la fin du signe hein parce que mars termine hein son aspect avec vous il va sortir du sagittaire mais il y a des énergies très fortes de mars dans un secteur de communication et d'échanges euh attention à pas parler trop haut trop fort hein avec mars on a toujours tendance à être un petit peu dans l'excès et même à se montrer un peu agressif mais bon la balance n'est pas agressive de nature mais parfois hein il y a des gens qui vous énervent hein et c'est normal que vous ayez un ton un petit peu agressif faut pas vous en sentir coupable mardi mercredi euh 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 avec la lune euh 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 en lion bah les les amitiés les amitiés utiles aussi c'est-à-dire les relations professionnelles seront au premier plan et vous pouvez demander de l'aide hein hein il y a aucun problème vous l'obtiendrez ou alors si on vous demande de l'aide et je pense que ce sera plutôt dans ce sens-là et bien vous répondrez présent Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil entre en verso dans votre secteur intime familial c'est vraiment un secteur d'émotivité, de sensibilité aussi et vous ne serez peut-être pas à prendre avec des pincettes pendant quelques jours disons que vous allez avoir certainement une sensibilité exacerbée mais c'est aussi le secteur qui représente la maison et ceux qui y habitent donc peut-être que vous allez vous demander si par hasard vous pourriez déménager ou si vous pourriez aménager différemment votre intérieur ça arrive qu'on bouge des meubles deuxième décan toujours un bon aspect de Vénus pour vous, c'est pas terminé vous en avez on en a tous pour jusqu'au mois de mars et elle est en bon aspect avec Uranus et Uranus reprend une marche directe donc vous le savez deuxième décan qu'il y a un problème relationnel qui est en cours avec Uranus qui s'oppose à vous et bien Vénus semble vouloir arranger les choses alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous aide qui vous donne des bons conseils qui est bienveillant avec vous et qui vous permet d'aborder la situation de manière un petit peu différente c'est-à-dire pas comme vous le faites d'habitude troisième décan sous la fin du transit de mars en Sagittaire est encore valable pour certains d'entre vous de la fin du décan et bon il faut réclamer de l'argent vous imposer vraiment être comment dire en réclamation de quelque chose de cet argent dont vous avez besoin ou d'autre chose c'est du matériel en tout cas dont vous avez besoin et apparemment ça traîne en longueur dimanche et lundi la lune sera en cancer alors c'est surtout dimanche où vous allez avoir envie de vous évader de voir autre chose essayez de partir un petit peu de chez vous d'aller visiter un endroit dans votre région ou en ville peut-être un musée ou quelque chose comme ça Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle premier décan le soleil entre en verso donc il éclaire un secteur de communication d'échange d'apprentissage c'est le moment de faire un stage c'est le moment d'apprendre quelque chose ou de commencer en tout cas à apprendre quelque chose ou de traiter de traiter des affaires commerciales parce qu'on est dans l'échange avec le verso et il y a toujours quelque chose d'un petit peu spécial avec ce signe donc vous trouverez forcément un moyen de vous distinguer des autres qui font la même chose que vous par exemple deuxième décan on retrouve Vénus dans le signe qui vous suit le Capricorne qui représente vos besoins vos besoins primaires manger dormir aimer vous nourrir donc peut-être vous êtes plus gourmand avec cette Vénus en Capricorne elle est en bon aspect avec Uranus donc peut-être vous avez découvert des nouveaux goûts des nouveaux ou alors que vous avez des besoins urgents sur le plan sensuel par exemple et que ma foi vous avez du mal à les satisfaire troisième décan mars c'est encore chez vous une partie enfin toute la semaine même elle changera de signe lundi prochain attention à ne pas être trop impatient trop irritable à ne pas vous mettre en colère sous des prétextes divers vous avez des colères tonitruantes on ne peut pas vous rater quand vous êtes en colère et là vous risquez de vous mettre en colère pour parfois des broutilles mardi mercredi avec la lune en lion vous serez à l'aise et vous en prendrez et vous prendrez vos aises partout où vous serez vous serez en confiance alors attention à ne pas paraître un petit peu négligeant ou alors à ne pas vous sentir supérieur aux autres essayez d'être à leur de vous mettre à leur niveau Capricorne et ascendant Capricorne vous êtes maintenant en dernier le soleil entre en en verso premier décan donc il va occuper pendant quelques jours jusqu'au 30 votre secteur d'argent l'or du soleil éclaire l'argent de l'argent et donc vous pouvez certainement faire rentrer une somme faire des bénéfices ou demander c'est le moment une augmentation de votre rémunération sauf évidemment si vous êtes fonctionnaire parce que ça ne se passe pas comme ça deuxième décan Vénus est toujours chez vous petit Vénard et elle est en bon aspect en plus de ça avec Uranus la planète de la nouveauté et des choses un petit peu spéciales et Uranus reprend une marche directe donc elle va être plus forte alors je pense que vous avez quelqu'un dans votre viseur pour l'instant vous n'osez pas faire un pas en avant l'autre non plus apparemment mais bon dès que Vénus va reprendre une marche directe à la fin du mois je pense que là les choses vont comment dire évoluer favorablement troisième décan Mars est toujours dans votre secteur 12 mais c'est la dernière semaine va entrer dans votre signe alors attention là ça va vraiment l'énergie va revenir parce que en 12 elle est un petit peu mise au rencard l'énergie et vous manquez un petit peu de volonté de détermination qui sont pourtant des caractéristiques très fortes chez les capricornes mais bon là ça dure 2-3 jours peut-être simplement que vous êtes un petit peu mal foutu mal fichu et que vous avez moins d'énergie ça peut être ça vendredi et samedi avec la lune en vierge vous aurez envie d'être ailleurs tout simplement mais comme vous êtes quelqu'un de raisonnable vous irez ailleurs mais pas très loin peut-être vous irez simplement faire un peu de shopping je vous souhaite à tous une bonne semaine en attendant vous avez le mensuel signe par signe vous avez également le live du mardi soir 20h30 si vous voulez nous poser des questions parler d'astrologie dans une ambiance très détendue si vous voulez plus d'horoscopes vous avez le 3210 vous avez le site du Figaro TV Magazine et puis aussi le hors-série du version féminin un petit peu plus le 310